Musique Bonjour, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Lors de la mue saisonnière, nos chats et nos chats perdent leurs poils. C'est un phénomène normal. Le poil pousse, puis finit par tomber et va repousser. C'est pareil chez nous humains avec nos cheveux. Mais parfois, la perte de poils peut être beaucoup plus importante que lors de la mue. Et là, c'est le moment alors d'aller consulter son vétérinaire. Quelles peuvent être les causes et surtout, comment les prendre en charge ? Je vous propose d'en parler avec mon confrère, le Dr Amory Briand, vétérinaire spécialisé en dermatologie chez Advesia. Suivez-moi. Musique Bonjour Amory. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation chez Advesia avec Plutaud. Bonjour Plutaud. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des problèmes de perte de poils chez nos animaux. Tu vas me dire que c'est un peu de saison. Oui, tout à fait. C'est l'automne. L'alopécie, comme on l'appelle. L'alopécie, alors justement, à quel moment il faut considérer que cette perte de poils, elle est anormale ? Alors, c'est vrai que la limite n'est pas toujours simple à établir, mais souvent, les gens s'inquiètent quand on commence à vraiment avoir une perte de densité. Lorsqu'on commence à voir apparaître la peau à travers les poils, ça peut être très diffus, ça peut être généralisé, ça peut être très localisé. Donc, c'est vrai que souvent, quand c'est bien net, les gens s'inquiètent très vite. D'accord. Parce que c'est vrai que là, bon, on peut avoir une mue saisonnière chez nos chiens et nos chats, où c'est normal qu'ils perdent leurs poils. Mais néanmoins, c'est généralement, c'est plutôt, comme on l'a dit, saisonnier, mais ce n'est pas chronique, alors que la perte de poils, elle peut vraiment durer très longtemps. Oui, tout à fait. En effet. Et il n'y a pas de critère d'âge pour cette perte de poils ? Non, non, puisque c'est quelque chose qu'on va observer et qui peut toucher les jeunes comme les plus vieux. D'accord. Il y a certaines maladies qui peuvent occasionner des pertes de poils. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on va essayer de prendre les plus connues, entre guillemets. Il y a déjà des maladies congénitales. Oui, en fait, il y a des maladies. Enfin, c'est plutôt plus qu'une maladie, ça va être un état. C'est-à-dire qu'il y a des races qui sont sélectionnées pour ne pas avoir de poils, pour naître sans poils. Les races nues, comme on dit. Oui, les races nues, autant chez le chat avec le sphinx que les chiens mexicains à Crète, par exemple. Et puis, après, on a aussi des maladies qui peuvent apparaître assez rapidement chez les jeunes. Et notamment, tout ce qui est maladie des alopécies, des robes diluées. Où, justement, c'est ces fameuses races qui ont le poil bleu qui est plus fragile et qui va tendance à se casser. Alors, on n'observe pas l'alopécie des robes diluées chez toutes les races à robes diluées. Donc, il y a sans doute quelque chose en plus. Mais c'est vrai que ce sont des animaux qui seront prédisposés à des problèmes d'alopécie. D'accord. Donc, ces chiens de robes de couleur bleue. Et puis, il y a aussi certaines maladies parasitaires. Je pense à la teigne en particulier. Tout à fait. Parce que c'est un champignon qui se nourrit de kératine. Et là, il y en a même certaines qui sont tondantes. Oui. En fait, sur cette maladie, le champignon va s'attaquer au poil et va le faire tomber. Il y a une maladie aussi en dermatologie que tu rencontres fréquemment, qui est la démodécie. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ? Alors, la démodécie, c'est une maladie qui est liée à la multiplication de parasites. au sein du follicule pileux et qui le fait tomber. Donc, c'est vrai que ça peut avoir plusieurs formes cliniques différentes. On peut avoir des plaques alopéciques localisées, plus ou moins disséminées. Parfois, c'est vraiment généralisé et impressionnant. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut retrouver chez tous les individus, surtout chez les jeunes ou chez les vieux. Et il y a des races en particulier, dont le carlin, tu me disais. Tout à fait. Après, il faut être vigilant parce que toutes les races peuvent être touchées. Voilà. Oui, donc il n'y a pas... Voilà, exactement. Et il y a aussi des problèmes parasitaires. Alors là, on les identifie quand même assez facilement. Oui. C'est saisonnier. Je pense aux puces en particulier. Oui, tout à fait. Où là, quand on a une forte infestation, que l'animal se gratte beaucoup, il peut entraîner, suite au grattage, une perte de poils. Notamment chez le chien, c'est vraiment la zone dorsolombaire qui va être typiquement touchée en cas d'allergie aux piqûres de puces. Et pareil, il y a une autre maladie qu'on pensait un peu disparue et pourtant, on a pas mal de cas en clinique vétérinaire, c'est la gale. Oui, tout à fait. Et là, la gale va aussi se traduire par la présence de croûte, mais aussi de perte de poils. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours rechercher ses parasites et y penser, bien qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'autres causes à une perte de poils. Alors justement, là, on parle de maladies parasitaires. L'animal vient voir son vétérinaire, puis fait un examen dermatologique. Oui, tout à fait. Donc, t'explores l'animal au niveau de la peau, de la truffe jusqu'à l'arrière. Jusqu'à l'arrière, tout à fait. Et t'identifies quelle peut être la cause possible. Oui, c'est vrai que parfois, on a la cause assez évidente quand on en parlait, ce sont des parasites. Mais parfois, c'est vrai que ça nécessite des examens bien plus poussés, comme des biopsies cutanées, pour comprendre pourquoi on a une perte de poils, qu'est-ce qui se passe au niveau du follicule pileux. Est-ce qu'il y a une inflammation ? Est-ce que le follicule pileux est endormi, entre guillemets ? Et donc ça, c'est plein d'éléments qui vont nous aider à finir le diagnostic. Et puis parfois, ce sont des maladies hormonales. Oui, tout à fait. Comme hypo-thyroïdie ou la maladie de Cushing. Et là, dans ce cas, il faut faire des tests. Un bilan hormonal complet. Voilà. Tout à fait. Question un peu piégeuse, mais bon, de toute façon, ça dépend de la cause. Mais est-ce que le poil peut repousser ? En général, le poil repousse. Mais dans certaines dermatoses allopéciantes, quand on a une atteinte profonde du follicule, il se peut qu'on n'ait pas de repousse si le follicule est vraiment touché et qu'on a un tissu qui est cicatriciel, par exemple. Oui. La repousse est partielle. Et parfois, malheureusement, quand c'était une atteinte trop profonde ou trop chronique, la repousse ne se fait pas. Oui. Donc, sur certaines pathologies, quand on prend bien, on fait un bon traitement, en aidant bien d'identifier la cause, on peut avoir le poil qui repousse, en tout cas partiellement. C'est sûr. Complètement, ça dépend. En effet. Et est-ce qu'on peut limiter ? Est-ce qu'il y a des astuces pour limiter ces pertes de poils ? Alors, évidemment, tu vas me dire, ça dépend de la cause. Voilà, tout à fait. Donc, après, il y a ce qui est du traitement pour une maladie et puis du préventif avec les soins locaux, les brossages, les shampoings, les mousses, l'apport nutritionnel. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent aider à prévenir la chute des poils. Oui, parce qu'apport nutritionnel, pardon, c'est la malinque Faka-Fourcher, effectivement, c'est les oméga-3 et les oméga-6. Oui, notamment. Tout à fait. Tu as des vitamines aussi. Oui, les vitamines E. Oui. Donc, c'est vrai que c'est des éléments qui vont enrichir la barrière cutanée, qui vont aider à obtenir un pelage lustré, avoir une peau qui sera bien hydratée. Et donc, on peut vraiment aider à la repousse du pelage. Il faut savoir que la peau est très demandeuse en nutriments. Donc, si on lui apporte les bons éléments, elle se comporte bien et le poil, c'est pareil. Alors, justement, c'est ce que j'allais oublier de dire, c'est que tu me relances là-dessus. Et tu as raison, c'est que justement, quand il y a des maladies digestives, l'intestin qui fonctionne moins bien, donc qui capte moins bien les nutriments pour aller nourrir la peau, là, justement, une peau en mauvais état, une chute de poils accélérés, ça peut être un signe d'un problème digestif, justement, ou nutritionnel. Alors, digestif, nutritionnel, ou bien systémique, en tout cas, quand on a un problème d'assimilation ou une maladie qui affaiblit le corps, sachant que la peau est le plus grand organe, elle est très demandeuse en énergie, en nutriments. Donc, si on a une perte, quelle qu'en soit la cause, on peut avoir très rapidement un impact sur la qualité du pelage et de la peau. Voilà, donc, effectivement, il y a énormément de causes possibles, en fait, à la perte de poils, vous l'aurez compris. Il faut s'en inquiéter quand elle est vraiment, comme tu le disais, vraiment large. Oui, tout à fait, quand on la constate, en fait. Voilà, là, ça va, Loulou ? Là, c'est plutôt typique, saisonnier, normal. Il faut voir aussi qu'en consultation, les chiens sont parfois stressés et perdent plus leurs poils. Bon, oui, moi, c'est pareil, je perds mes cheveux quand je suis stressée. Donc, tu vois, on a le même problème. Mais en tout cas, vous l'aurez compris que ces pertes de poils, il y a énormément de causes possibles. Dès que vous voyez que c'est anormal, eh bien, consultez votre vétérinaire, justement, qui fera un examen dermatologique complet de la peau de votre animal, qui regardera sous tous les angles, justement, si c'est un problème au niveau de sa peau, si c'est un problème au niveau général, ce qu'Amorey disait, c'est une maladie systémique, c'est une maladie dans le général. Et puis, les traitements existent, et ça pourra aider à faire repousser le poil de votre animal. Merci, Amaury, pour tous tes conseils. Merci, merci beaucoup. Et merci à toi, plutôt. Et en fait, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, et abonnez-vous à la chaîne Tony et Léon. À très bientôt. Au revoir, mon grand.